Hello on sort aujourd'hui pour le cinquième jour de vlog des vacances donc il est deux heures et demie aujourd'hui c'était à la cool je fais un jour sur deux même si ça fait un moment que je suis réveillée que je traîne dans le lit c'est un peu ça aussi les vacances donc là je vais aller rejoindre les doudous aujourd'hui je vais pas trop utiliser la caméra pour filmer le vlog parce que j'en ai besoin au niveau de la batterie j'en ai pas dit mille pour filmer des vidéos aujourd'hui je dois tourner pas mal de vidéos parce que je dois ce que je vous ai montré que j'ai acheté hier faut que je tourne pour la vidéo de la chaîne principale et j'ai plein d'autres vidéos en route à tourner sauf où je continue à les filmer également car les loulous sont bien réveillés donc voilà puis j'ai les courses à aller chercher j'ai du vinted à emmener et les chouchons ça va ils se battent plus parce que maintenant tout est propre et ces cabanes ils peuvent pas la déplacer parce qu'elle est hyper lourde ça va être plus facile pour eux pour monter ça fait comme un petit escalier on va voir comment ils montent dessus monte là et monte allez on monte grosse patate goinfre tu veux se donne directement toi il faut que je vous remette de l'eau parce que vous en avez plus on va remettre de l'eau et du froid et puis accessoirement aujourd'hui j'avais encore envie de faire piquer la robe même si je sors et voilà donc on verra ce que je mettrai oh j'ai des piqûres de moustiques ça me démange les gars j'en ai un là j'en ai un sur la cuisse un sur la chouille ça va m'énerver mais j'y repense vu que le chéri est un peu plus conciliant c'est la mes temps je vais peut-être vous faire un petit retour de course je vais essayer de vous faire ça en rentrant bon il est 17h je viens de revenir chercher les courses voilà j'en ai passé une vitesse low en même temps que j'en ai un instant là il n'y a rien d'étonnant donc finalement j'ai pas fait de retour de course parce que vu l'heure qu'il est déjà je voulais me dépêcher de ranger les courses donc de toute façon qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris des tomates cerises pour les cochons d'Inde, des endives, des radis, du concombre j'ai pris de quoi ? chipomergues pour faire du barbecue avec de la salade composée dans lequel je vais rajouter des petits cubes de boursin des petits cubes de boursin que ce soit de la marque Leclerc ou de la marque Boursin c'est juste une tuerie donc j'ai pris Ayer Finzer c'est ce que je préfère c'est juste super super bon franchement je vous recommence si vous n'avez pas en testé j'ai acheté de la lasagne fraîche à mettre au four celle-là je me fais même plus chier à la faire moi-même tellement j'adore trop des essuie-tout classique parce que quand on a un chiot on a pas mal de choses à nettoyer même si j'essaye de faire de moins en moins de l'utiliser il y a certains trucs les vomi après le passer en machine ça ne me dit pas franchement vous voyez j'ai acheté de la scole pour pouvoir faire des photos demain et puis pour prendre au pique-nique des sandwichs forcément j'ai repris des aguedas de la gamme caramel c'est ma gamme préférée donc généralement moi je prends les duche lecce je crois un truc comme ça et les brownies et chéri doivent prendre je crois que c'est la version spéculoos et l'autre je sais plus mais voilà on a chacun nos deux petits fétiches là-dedans donc j'ai pas dit il verra ça ce soir donc tout notre apéro du vendredi comme celui-ci les saucissons vous allez voir aussi et j'ai pris des lots qui faisaient pas mal de lots spéciales salles de bain comme vous voyez des trucs de nettoyage et compagnie du corps donc j'ai pris quelques lots donc j'ai craqué je pense que Yuka va pas forcément valider mes choix parce que je suis en train de regarder avec Yuka les produits les moins nocifs pour mon corps pour en racheter mais bon là l'appel de la promo a été trop forte donc j'ai pris des tops donc vous avez un qui est la version parfum de la pomme d'amour donc celui-là généralement ça sent super bon je crois que j'avais déjà pris non j'avais pris pour l'autre ah ouais c'est juste une tuerie comment ils sont trop bons non les chiens c'est pas pour vous et l'autre c'est Caramel à l'ancienne donc voilà ça fait penser au parfum souvent que j'achète pour les deux loups ouais ça fait vraiment l'odeur verte herse originale à l'odeur du Doudou Caramel de chez Bobo Cosmetics à vos places ça se mange pas donc ça c'est ce que j'ai pris parce qu'il y en avait un acheté deux achetés un offert enfin un truc comme ça vous voyez le lot est constitué j'ai repris mon dissolvant toujours celui de chez Leclerc c'est celui que je préfère donc vous trempez le doigt dedans sauf que le problème c'est que le dernier que j'avais j'ai voulu l'utiliser mais il y avait encore tellement de vernis dans l'éponge que j'avais les doigts qui se coloraient de l'ancien vernis donc j'ai repris celui-là et franchement je l'approuve ça fait des années que j'utilise maintenant ensuite bon je suis pas forcément encore validée sur cette marque mais ils m'ont cherché à leur prendre de l'après-shampooing et moi il m'en fallait aussi donc j'ai pris le Fructis Garnier donc avec 3 huiles soins démêlants et fortifiants avec 3 glycérides dedans et 3 huiles à l'avocat, olives et carité généralement c'est un peu les mieux pour cheveux secs, nutrition, souplesse et brillance donc ça c'est pas mal pour nous deux par contre je sais toujours pas si Garnier fait toujours du test sur animaux parce qu'à une époque je l'ai fui pour ça donc voilà en tout cas il y en avait un lot de deux ou je sais plus il y avait un promo là-dessus et puis là truc ça fait des années que j'en ai pas repris des comme ça donc j'ai repris des déodorants mais version Roll-On donc avec des billes, c'est de la marque Narta pareil il y avait une promo dessus c'est pour ça que j'en ai profité donc efficacité de 48 heures anti-traces blanches pour quand vous mettez des eaux noires sachant que moi les 3 quart du temps je porte du noir sauf aujourd'hui comme par hasard et ça fait longtemps que j'utilisais plus ça parce que je trouvais pas ça hygiénique le fait que vous repassez ça sous vos aisselles alors que la bille elle va remettre les saletés dans le produit mais en même temps ça fait trop longtemps que j'utilise des sprays qui me brûlent parce qu'il y a de l'alcool parce que les compositions elles sont pas bonnes je sais pas ce qu'ils me rendent dans la peau donc j'avais envie de retourner à ça parce qu'on verra ce que Yuki en dit mais je suis sûr que c'est pas pire que ce que je prenais parce qu'à la dernière fois j'ai pris des trucs à la pierre d'Alain et finalement je me rends compte que la pierre d'Alain c'était du sel d'aluminium donc je pensais que la pierre d'Alain c'était quelque chose de naturel alors qu'en fait c'est tout ce que je voulais fuir mais qu'ils appellent autrement pour vous arnaquer donc voilà mais après je crois que c'est tout globalement et sinon on s'est tapé une rafale de pluie mais catastrophe là il fait beau mais on s'est tapé une pluie d'orage assez importante pendant les courses heureusement chérie il y a pas mal été parce qu'il y avait du vent et moi avec ma robe bah dès que je ne tenais plus ma robe tout s'en volait et puis on est passé déposer un colis au Mondial Relay sur une place que je ne connaissais pas parce que normalement d'habitude je vais toujours au bar qui est pas loin de chez moi mais sauf que là je m'en doutais ils étaient en vacances donc j'en ai trouvé un autre qui était sur une place super mignonne avec plein de petits commerces et tout franchement j'aurais assez à côté de chez moi j'irais acheter dans les petits commerces comme ça mais moi dès qu'il faut que je prenne la voiture ça me saoule donc j'espère qu'ils vont finir par faire ça dans mon village un village ville je sais même pas que mon pelapette et mon truc il est petit enfin bref donc voilà je vais me poser deux secondes ranger ça et puis organiser la prochaine vidéo parce qu'il faut que je finisse de tourner la suite de ma vidéo au solde honnêtement je ne les ai pas toutes encore ressemblées parce qu'elle est en plein de parties en plus je date encore des réceptions donc je ne sais pas du tout du tout du tout à quoi ressembler cette vidéo mais je planifie tellement de trucs que je ne peux pas faire une vidéo par réception c'est juste impossible donc voilà je vais m'y mettre tout de suite en espérant que je n'ai pas filmé trop bas que vous me voyez depuis tout à l'heure ça a l'air complètement ridicule et accessoirement je vais repasser un coup de balai ce qu'à l'étude de loin on ne voit pas mais il y a plein de litières partout de cochon d'inde un kikikou net un kikikou net je vais regarder sur trello ce que je fais comme prochaine vidéo pour mon planning oui kikikou net lexi pousse toi donc oui je vous montre quand même les parties qui ne sont pas toujours très fun puisque tout n'est pas glance donc voici ce que c'est aussi d'avoir un 5 chien dont un mâle qui a 8 ans a décidé qu'il serait toujours pas propre donc je viens juste de poser la caméra je suis allé deux minutes aux toilettes je suis revenu et la pisser partout parce que ce sac il ne le connaît pas ce sac n'est pas de la maison donc il faut qu'il pisse dessus c'est sympa heureusement que j'ai pas encore commencé à faire le ménage donc je repousse encore mon temps de faire mes vidéos pour nettoyer ses cochonneries accessoirement plus avec le tapis d'aide de rafraîchissement qui se nettoie très très mal j'ai tourné la vidéo des soldes donc je préfère les photos mais là la luminosité est carrément en train de tomber il est déjà 18h je pense que je ne tournerai pas plus de vidéos aujourd'hui moi ça va me permettre de pouvoir utiliser tout ce qu'il me faut pour demain d'ailleurs après je pourrais le ramener dans la maison pour faire l'autre vidéo qu'est-ce que je fais ? je vais tourner la vidéo de ça tout de suite comme ça je vais être tranquille pour l'instant je vais faire d'abord les photos pour le blog je suis encore assez luminosité mais bon vous vous rendez pas compte à quel point il fait nuit l'appareil photo compense plutôt bien je vais profiter d'avoir encore de la batterie et je vais faire les photos pour le blog on va faire ça ah je sais pas si vous entendez mais il arrache il pluche il pluche j'ai fini ma vidéo donc ça prend pas de bruit pendant que je fais ma vidéo haul bon bah je vais fermer il y a trop de vent ça rentre dans la maison oups bah non c'est tout mouillé maintenant j'ai plus de luminosité bon bah fail donc voilà je viens de tourner la vidéo de présentation de la tente pop-up pour chien la cache de transport comment je vais mettre dans ma voiture comme ça je pourrais l'installer demain et faire la suite de la vidéo demain pour la partie présentation et en plus mon téléphone est encore buggé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé je sais pas encore où est-ce que mon téléphone mon numéro de téléphone est encore fuité ça m'énerve et sinon bah je voulais retourner encore une vidéo je voulais faire le jouet d'intelligence mais le truc c'est que là vous voyez que j'ai la luminosité qui est pas idéale top top donc déjà que j'ai du mal à finir ça sans être complètement ébloui donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui ce sera bien on attendait deux vidéos franchement on va se contenter tant donc là je vais aller faire une petite pause pc avant d'aller faire à manger on va s'occuper de faire un peu de montage pas se recoucher aussi tard ce soir c'est pas le moment donc là aussi on a refusé pour ranger tout ça et aussi j'ai passé ma commande sur Easy Barf donc les commandes de barf sont totalement faites elle est fine donc je vais ranger ça et ça chers E. donc là j'ai commencé A Noir les chiens, donc juste avant pour vous dire qu'on a regardé le début de la casa des papels, donc la troisième saison, le premier épisode j'ai détesté, j'ai pas du tout du tout du tout aimé, sachant que mon personnage que j'aime le moins c'est Tokyo et ça tombe beaucoup trop autour d'elle et j'aime pas ça, mais par contre le deuxième épisode est beaucoup plus accrocheur donc il y a des chances que ça me plaise plus, en tout cas là je vais filmer le push and move parce que j'ai en train de regarder les loulous donc pour faire les filles il faut que je fasse la suite du push and move pour finir enfin ma vidéo test, et puis après je vais pas tarder à aller me coucher donc moi je pense que je vais clôturer le vlog maintenant je vous dis donc à demain pour le prochain vlog, je rejoins Cécile et Miette avec mon chéri donc je sais pas encore, je sais que j'emmène Lexie et je pense emmener une Lady aussi, on va aller aux 12 colonnes à Cergy pour faire de belles photos, faire de belles séances photos et en même temps un vlog où on va pique-niquer et compagnie, donc j'espère que le temps sera avec nous, autant chaleur que pluie et compagnie, je veux vraiment que ce soit le temps idéal j'espère, donc voilà je vous dis donc à demain et n'hésitez pas à liker et partager si jamais ce vlog vous a plu, je vous dis donc à demain, kiss kiss Sous-titres par Jérémy Diaz